Ça a débuté comme ça. C'est François Bousquet qui m'a fait parler. François, un journaliste, un libraire, un éditeur. On se rencontre donc rue de Médici. C'était après le déjeuner. Je viens lui parler. Il m'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Je lui expose mon humeur. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le cinquantenaire. Tout est mal pris. Céline a trop fait naître de malfaisance. Regardez un peu le nombre de morts. Des haines autour, c'est perfidie. Le genre de cloaque que ça donne. C'est monstre. Ah, il faut être aveugle et sourd. T'as raison, Emmerick. Pour ça, t'as raison. Bien fière d'avoir fait sonner ses vérités, on est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur ma dernière lubie. La mise en musique d'une collection célinienne au sein des éditions de la Nouvelle Librairie. Chef d'orchestre, en somme. Dont vous allez me dire tout de suite des nouvelles. Du côté de Céline. C'est le titre. C'est tout à fait comme ça que m'approuva François, décidément devenu facile à convaincre. Emmerick, qu'il me fait alors gravement. On remet Céline en route. Voilà ce qu'il m'a répondu. Moi, je ne fais qu'un bond d'enthousiasme, je n'avais plus la tête très solide. Et puis, j'étais émue. Mais voici partie m'engager. Et au pas de course encore. Quelle histoire. Vous verrez un peu ces manèges. Vous me direz. Sous-titrage ST' 501